Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui cette audio vidéo parlera de René Descartes, le philosophe extrêmement bien connu de toutes et tous du début du 17e siècle, dont la phrase « Je pense donc je suis » est restée éminemment célèbre. C'est justement cette phrase qui servira à cet audio et c'est une phrase que j'ai entendue pour la première fois quand j'étais pensionnaire en classe de quatrième il me semble. C'était en cours de français où on commençait juste à parler du siècle des lumières. Cette phrase avait claqué directement à mon esprit quand la prof de français l'avait dit « Je pense donc je suis » et aussitôt j'avais levé la main et j'avais demandé qui avait dit ça et est-ce que ça pouvait signifier. Je me rappelle encore comme si c'était hier de la prof qui m'avait dit « Oh là vous êtes en quatrième, vous verrez ça en terminale en philosophie, c'est de la philo, vous ne pouvez pas commencer ça maintenant. » Voilà. Et à la fin du cours j'avais été la trouver et je lui avais demandé plus de précisions. Elle m'avait dit que c'était dans le livre « Le discours de la méthode » où donc il exposait tout cela, le « Je pense donc je suis » et j'avais insisté pour pouvoir lire ce livre. J'avais tellement insisté qu'elle m'avait prêté le sien. Je l'ai lu à ce moment-là six ou sept fois de suite en comprenant bien qu'en effet elle avait raison. J'étais trop jeune pour comprendre tout ce qu'il y avait dedans. Néanmoins l'énergie que ça dégageait, le taux vibratoire qu'il y avait dans chacun des mots de ce livre m'avait touché en plein cœur. Il y avait marqué mon esprit et m'avait fait donc me lancer sur la voie de la philosophie et vouloir devenir prof de philo. Donc à partir de la quatrième, c'était parti pour moi pour l'expérience de la philosophie. Voilà, ça c'est juste le petit préambule à cette audio vidéo. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de ce que de ce que m'inspire avec le recul de nombreuses années et donc une expérience plutôt de l'ordre de la vibration que de la connaissance, ce qu'est ce je pense donc je suis. Et je dirais donc s'il nous faut effectivement mettre notre pensée en action afin de nous remémorer notre être véritable, je crois que rester au simple je pense entre guillemets demeure un travers et surtout celui de l'homme dit moderne qui est toujours dans le je pense. De la sorte l'homme moderne, eh bien il conceptualise tout, il décortique tout, il analyse tout et ne laisse guère de place au simple et lumineux je suis, au fameux verbe dont nous sommes tous issus, l'inénarrable je suis. Donc je crois que l'homme moderne s'est beaucoup plus arrêté sur le je pense que sur le je suis. Et le je suis, encore faut-il voir de quelle façon on l'entend. C'est donc ce qu'on va essayer de voir ici, qu'est-ce que ce je suis. Donc s'il faut absolument encore une fois saluer la sortie du Moyen-Âge que nous a offert Descartes avec sa célèbre phrase, donc je pense, donc je suis. Je pense qu'il est temps maintenant pour l'humanité de la transcender et de lui offrir une ouverture encore bien plus spirituelle. Dans le bouquin du discours de la méthode, il y a aussi tout ce qui rapporte la notion de l'infini qui est immense et qui est un apport crucial pour l'homme moderne, avec cette notion d'infini et de Dieu. Voilà, donc c'est surtout sur cette voie-là qu'on continuerait. Et en commençant par exemple, en nous penchant sur la fameuse phrase que l'on trouve dans la Bible, au commencement était le verbe, ou la très haute, la fabuleuse et très haute fréquence décrite aussi au travers du Aum, le fameux Aum que l'on retrouve chez les bouddhistes et les hindous. Vous savez, c'est cette phrase que l'on prononce lorsque l'on fait par exemple de la méditation. J'y vois dans ce Aum le son du silence, le son primordial, la fréquence qui aurait créé l'univers. C'est ainsi que le voient les orientaux et donc en particulier les hindous et les bouddhistes. Pour eux, le son Aum et le son vibratoire fréquentiel qui aurait créé l'univers. Et je le rapporte donc aussi à ce « au commencement était le verbe » que l'on trouve dans la Bible, qui pour moi veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que le fameux Big Bang, la création de l'univers matériel, je dis bien matériel parce qu'avant l'univers matériel, il y a tout l'univers spirituel et invisible qui représente 99% de notre univers. Donc la partie que l'on voit nous, la partie matériel visible ne représente même pas 1% de l'énergie de l'univers. Donc c'est vraiment une petite plaisanterie. Et nous, nous sommes en train d'expérimenter justement ces 1% de matières concrètes, sonnantes et terribuchantes. Voilà. Donc je crois que « au commencement était le verbe » et « Aum » ça signifie la même chose, à savoir que l'univers est né d'une fréquence vibratoire. Je reprends donc sur le « je pense donc je suis » et on pourrait donc inverser la phrase en disant « je suis donc je pense ». Car je crois que l'être précède la pensée qu'elle lui permet de délivrer en fait. Une fois le voile de l'oubli transpercé, ce qui évidemment n'est pas une chose aisée à faire, mais bon, une fois que le voile de l'oubli est transpercé, on peut se remémorer cette vérité essentielle de l'esprit qui demeure au-dessus de tout, dans toute sa pureté. Dès lors, au cycle des réincarnations, « je suis » ne ferait qu'expérimenter les costumes et les postures de son existence matérielle, en réponse probablement à des problématiques karmiques non résolues. Pourtant, si « je suis » reprend conscience de ce qu'il est ultimement, alors c'est le nettoyage de dépollution du mental qui peut commencer. Cette prise de conscience du « je suis » dans sa pureté, bien qu'elle ne soit pas touchée à ce moment-là, permet la prise de conscience qu'il y a un « je suis ». Un « je suis » qui est justement cette fréquence vibratoire qui est en nous, peut-être ce que justement Descartes appelait la notion d'infini posée en nous, donc posée dans le « fini ». Je pense qu'à partir du moment où on fait cette prise de conscience, on peut commencer le nettoyage de dépollution du mental. Et dans ce cas-là, nul besoin d'être encore ceci ou cela au travers de possessions ou autres postures. Il ne reste plus qu'à apprendre à être tout simplement. À partir de cette prise de conscience, c'est ça qui nous est demandé, c'est de ne plus exister au travers de possessions ou d'autres postures, mais d'apprendre, de réapprendre à être tout simplement. Évidemment, être tout simplement, c'est ce que souvent on appelle aussi chez les bouddhistes et les hindous le nirvana ou l'éveil. Je serais tenté de vous dire qu'importe les noms qui demeurent, car eux aussi sont des constructions mentales et interdépendantes de tout le reste. Mais alors comment tout cela pourrait-il être possible, me demanderez-vous bien légitimement ? Eh bien parce qu'initialement, je crois qu'au commencement était le verbe ou « home » permis peut-être de créer de la matière telle un soufre, une vibration créative. La science quantique, au travers de ces dernières découvertes, de ces dernières décennies, nous parle de théorie des cordes basée sur le vibratoire fréquentiel. Un son ou une fréquence connue depuis toujours par l'ensemble des maîtres ascensionnels qui se sont incarnés sur cette terre. Ce que je veux dire, c'est que ce que découvre la science quantique au travers de la science vibratoire, et donc la théorie des cordes, c'est quelque chose que les grands maîtres ascensionnés avaient déjà découvert, mais eux pas par l'observation microscopique ou scientifique de la matière, mais tout simplement par connexion intuitive et avec le cœur. Le Bouddha, quand il touche l'éveil, eh bien c'est ça, il touche au son fréquentiel « home », au son fréquentiel qui a créé l'univers, et du coup il accède aux informations qui vont avec. Et c'est pas par le biais de la science ou de la connaissance, mais tout simplement par l'ouverture du cœur qui retourne vers la simplicité d'être et l'esprit avec un grand « e ». Oui, c'est ça, de la simplicité d'être avec un grand « e » est ainsi né la possibilité de la matière puis de l'incarnation. C'est ça, le « être » avec un grand « e ». Donc on ne mettra pas de nom, parce qu'on ne va pas mettre Dieu ou le Créateur, parce qu'en fait le mieux c'est de ne pas le nommer, donc le sans-nom, c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler. Le sans-nom a créé la possibilité de la matière puis de l'incarnation par ce « au commencement était le verbe », donc la création via la vibration originelle. L'humain serait donc arrivé sur cette planète qu'une fois la possibilité à la réalisation de tout son potentiel de Créateur incarné. J'en ai déjà parlé je crois dans d'autres vidéos, ou j'y reviendrai peut-être. Il a fallu que la Terre fasse sa maturation, il a fallu que toute l'air du minéral connaisse sa propre êtreté pour donner naissance ensuite à l'eau, qui elle-même aurait donné naissance au végétal. Le végétal a connu aussi son règne seul sur Terre, où il n'y avait sans doute pas d'autres formes de vie. Puis est venu le règne animal, qui a vécu aussi sans présence d'êtres humains sur Terre pendant X années, un grand grand X très long, pour finalement accoucher de nous autres êtres humains qui saurions arriver en dernier et qui auraient donné la possibilité d'expérimenter la matière et d'être encore une fois un pont entre le céleste et le terrestre, puisque je crois que c'est notre mission. Quand on vient s'incarner, on choisit de venir s'incarner sur Terre, c'est d'être un pont entre le céleste et le terrestre. Et en fait, être un Créateur incarné, ça ouvre le champ à des possibilités folles et immenses, en devenant tout juste ça, un Créateur incarné. L'humain aurait réussi une espèce de prouesse énergétique, disons karmique, à imprimer des énergies sur son propre être, sur sa propre énergie, en fait, sur sa propre fréquence. Je crois aussi, et c'est une des expériences éminentes que j'ai pu faire lors d'une décorporation, que la mort n'existe pas. Et de cette façon, on peut rejoindre une autre célèbre sentence, celle du philosophe Anaxagore, de la Grèce antique, qui disait « Rien ne naît, ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. De la sorte, chaque être incarné lors de sa déconstruction matérielle, en fait, ce que nous nous appelons la mort, qui n'est qu'une déconstruction matérielle, est en mesure d'imprimer ses propres énergies sur son énergie pure ou esprit en créant ainsi du karma. La puissance de ce qui suit le « je suis » arrive alors à prendre consistance et à perdurer ou transmuter dans cet espace tantérien. » Ce que je veux dire, c'est qu'à force d'imprimer des énergies autres que notre énergie primitive et primale, c'est-à-dire l'énergie du sans-nom, eh bien, on a construit du karma. Et cette construction du karma, elle a fait qu'après le « je suis », on a rajouté des choses. Et une fois qu'on fait cette prise de conscience, eh bien, tout ce qui vient après le « je suis », c'est plus que des masques et des déguisements. Et dire « je suis mon emploi », « je suis ma maison », « je suis ma voiture », « je suis mes vêtements », « je suis le mari d'une belle épouse », « de la réussite de mes enfants », et ainsi de suite, eh bien, tout ça, ça vient après le « je suis » et ce ne sont que des constructions, en fait. Je pense que les seuls encarts à la suite de « je suis » deviennent alors d'ordre éminemment pratique. Et il faut juste, quand on rajoute quelque chose à « je suis », eh bien, il faut transcender justement tout ce que je viens de dire. Je ne suis pas mon emploi, je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas ma maison, je ne suis pas mes vêtements, je ne suis pas le mari d'une belle épouse, je ne suis pas le mari, je ne suis pas le père d'enfant qui ont réussi, et ainsi de suite. Je ne suis rien de tout ça, en fait. Tout ça, c'est l'ego qui s'approprie des choses et qui vous fait croire que c'est ça que vous êtes. Mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. On est bien plus que ça, et quand on retourne vers le « je suis », le « je suis » tout seul, eh bien alors, tout ce qui vient après n'a plus vraiment de sens. C'est juste quelque chose qui se vit dans l'instant présent et qui se déconstruit tout de suite après. Eh bien, le « je suis » avec quelque chose derrière, c'est juste quelque chose d'ordre pratique, comme par exemple « je suis un père en train d'enseigner quelque chose à mes enfants », « je suis un cuisinier quand je prépare à manger », « je suis un facteur quand je distribue le courrier », « je suis un informaticien quand je fais de l'informatique », et ainsi de suite, « je suis écrivain quand j'écris ». Tout cela ne peut être en fait que transitoire et passager de l'ordre de l'impermanence, une forme d'illusion, telle une bulle de savon qui se forme pour mieux éclater et disparaître tout de suite après. Et nous, le problème, c'est que l'ego, il s'attache à ça et qu'il finit par s'identifier à tout ce qu'il y a après le « je suis », qui n'est en fait que des constructions mentales, qui n'existent pas réellement. C'est un immense jeu de rôle où tout un chacun peut décider d'expérimenter une des infinies facettes de son être. C'est ça le pouvoir du créateur incarné, c'est qu'il peut mettre quelque chose après le « je suis », et que pendant un moment, il peut être « je suis l'écrivain », ou « je suis le facteur », ou « je suis le mari d'un tel », ou « je suis, je suis, je suis ». Mais tout ça, c'est que transitoire, ce ne sont que des constructions mentales. C'est un jeu d'expérimentation, c'est justement l'expérimentation qu'on est venu faire sur Terre. Pourtant, je crois que le seul et durable « je suis » ne porte aucune suite ou autre préambule. Il est avec un grand E. C'est tout. Il est. Et tout le reste, c'est juste des expérimentations éphémères qui explosent comme des bulles de savon. Et quand on est avec un grand E, dans toute notre condition lumineuse de l'esprit qui a choisi de venir s'incarner dans une personnalité sur cette Terre, l'ultime de ce chemin de redécouverte du soi tend à déconstruire et à annihiler tous nos schémas de croyances produits par le mental. Et si on fait ce travail-là tout le temps, tous les jours, on arrive à ce que j'appelle le bout de la piste et le bout de la piste de l'anéantissement de toutes nos croyances matérielles et intellectuelles. Et l'esprit alors peut décoller vers ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil qui n'est encore une fois qu'un mot, qui est lui-même une construction mentale. Donc vous voyez, ça va vraiment très très loin. Et finalement, je crois qu'il n'existe réellement qu'une seule et unique chose, et c'est la chose après laquelle on court tous, tout le temps, durant toutes nos vies, et qui en même temps nous fait la plus peur. Eh bien, c'est l'énergie primordiale et pure, c'est l'énergie de l'amour. Voilà. Au-delà des mots, des concepts et des expériences, du coup, le nirvana n'apparaît même plus tel un but à atteindre, puisqu'il est tout simplement une reconnexion à ce que chacun d'entre nous tous a toujours été sans commencement ni fin. Un simple état de fait. Ayant individuellement et collectivement reconnecté notre lumineuse nature ultime, le jeu de l'expérience d'incarnation prendrait probablement fin, tel que nous le connaissons depuis toujours au profit d'un choix de descente ici-bas, un seul choix d'aimer et de jouir de tout, et seulement dans le seul et unique moment présent, celui qui existe en permanence. Voilà. Cet audio-vidéo va s'achever ici. J'ai bien conscience que c'est très dense, tout ce qui vient d'être dit, ça peut même me paraître difficilement compréhensible, ou même barré, on peut le dire. En tout cas, c'est ce en quoi je crois au jour d'aujourd'hui, et c'est ce que je voulais partager avec vous pour faire cette réflexion sur tout ce que nous croyons être et que nous ne sommes pas vraiment au travers des possessions et de l'avoir. Et donc, appeler tout un chacun à se diriger toujours plus vers ce qu'est être. Arrêter d'avoir pour être. Est-ce qu'avoir est plus important que être ? Sans doute pas. C'est ça le grand tournant qu'on nous demande de prendre aujourd'hui, c'est d'apprendre à être moins dans l'avoir et être plus dans l'être. C'est ce que je crois. Et cette année 2021 va encore plus nous apprendre à être moins dans l'avoir et être plus dans l'être. Et je crois que c'est notre voie, c'est notre salut de créateur incarné, de retourner vers ce que nous sommes vraiment, des êtres de lumière, et pas des êtres de possession. Voilà. Je vous embrasse, et comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu. A très bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501